Sauve-moi, oh Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un grouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gaussier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ceux que je n'ai pas dérobés, il faut que je le restitue. Oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi. Seigneur, éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprome, que la honte couvre mon visage. Amen, Amen, Gloire au Seigneur. Bien aimé peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit votre partage. Que la grâce de Dieu illumine votre vie. Bienvenue à vous, à cet espace de prière. Bien aimé, nous venons de loin. Nous avons une marche à faire avec le Seigneur. Avance, bien aimé. Avance, tu as un témoignage à dire. Avance, tu as une destinée à suivre. Que Dieu fortifie tout le monde. Il y a des gens qui sont dans les nations où il y a le Covid, où les gens sont enfermés. Les gens sont dans le couvre-feu. Les gens sont confinés. Que Dieu vous fortifie. Bien aimé, ne cède pas à la peur. Ne cède pas. C'est une manipulation du diable qui veut terrifier les nations. Oui, le Dieu, le jour de l'éternel viendra. Bien aimé, le jour de vengeance de Dieu viendra. Alors ne tombe pas dans le stress. Ne détruis pas ta vie. Sois positif. Confie-toi la parole de Dieu. Ce temps va passer. C'est un vent. Ça va passer. Nous louerons l'éternel. Nous verrons les jours de joie, bien aimé. Les jours de joie, nous les verrons. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te fortifie. Que Dieu vous fortifie. Où que vous soyez dans les pays où vous êtes, que le Seigneur vous fortifie. Béni soit le Seigneur aussi pour les frères et sœurs qui nous ont apporté les témoignages. Qui nous ont rapporté les témoignages à travers ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait à travers ces moments de culte de 20 minutes dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la gloire est à notre Dieu. La gloire est à notre Dieu. Et l'ongaïzan en zambe. Bien aimé, c'est Jésus la référence. C'est Christ et Christ seul que nous prêchons. C'est l'évangile que nous prêchons. C'est Christ qui est la référence. Soyez les bienvenus une fois de plus. Amen. Nous prenons nos Bibles, bien aimé. Prends ta Bible. Luc chapitre 5. Prends ta Bible. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Nous prions d'abord. Seigneur, merci pour ces instants. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Bénis ta parole, ta parole et la vie. Amen. Luc chapitre 5. Les versets 1 au verset 8. Luc chapitre 5. Les versets 1 au verset 8. Lisons au nom du Seigneur. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ses barques qui étaient à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Dans une autre version, c'est dit avance dans les profondeurs, avance dans les profondeurs et jetez vos filets. Donc avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le thème de ce soir, avance en plein eau, avance dans les profondeurs. Bien-aimé, prépare-toi à écouter cette parole, la parole qui est la vie. Alors, bien-aimé, avance en plein eau, avance dans les profondeurs. Il y a des fois, bien-aimé, nous cherchons le Seigneur, mais nous allons dans les dimensions qui ne correspondent pas à la grandeur de Dieu. Bien-aimé, comment tu témoins la grandeur de ton Dieu? Mon Dieu est si puissant, il est au-delà de mon entendement. Quand j'ai une détermination, bien-aimé, où je comprends la puissance de Dieu, ça t'en fouille loin de moi. Quand j'ai une détermination, où je comprends la dimension profonde de Dieu, je saurais en qui j'ai cru. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, il faut plonger les regards dans la parole. Quand nous plongeons les regards dans la parole, bien-aimé, on est armé, on est victorieux et on a l'assurance et ce qui nous donne de marcher dans la sainteté. Bien-aimé, quand nous plongeons les regards dans la parole, un enfant de Dieu connaît l'essentiel. Je connais un livre qui s'appelle « Une église motivée par l'essentiel » de Rick Warren. Bien-aimé, l'essentiel c'est Christ, l'essentiel c'est la croix, l'essentiel c'est le chemin de Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé, les enfants de Dieu qui ont une longue marche à faire doivent être armés de la vérité de la parole. Alors, il se passe quelque chose dans ce texte que nous avons lu. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gélésabeth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est dans son plan missionnaire, il repend l'évangile, il parle du royaume de cieux, l'amour de Dieu lui conduit et la foule suivait Jésus. Bien-aimé, dans la foule qui suivait Jésus, il y avait deux catégories. Il y a ceux qui venaient simplement pour voir qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il fera des miracles. Mais il y a ceux qui étaient connectés en inbox avec Jésus, j'aime ce terme, connectés en inbox avec Jésus pour voir, pour recevoir Christ comme la vie. Et eux, c'est des gens qui étaient assoiffés de la parole, c'est des gens qui savaient raccrocher, décrocher la parole, la vérité, la saisir, bien-aimé. Mais, soit ce genre de chrétien, soit ce genre de chrétien, quand tu écoutes la parole, tu dis là c'est ma part, là c'est ma saison, là c'est moi, j'arrache, je prends, je crois, je crois, je crois, Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, on entre tous dans l'église, mais nous ne sortons pas de là les mêmes. Nous prions tous, on écoute tous la parole, mais nous ne sortons pas de là les mêmes. Parce qu'il y a des ceux, quand ils écoutent la parole, ils se prosternent pour dire la parole, viens, envahis-moi, envahis-moi, je te donne tout mon être. Et à ce moment-là, Christ devient ta force. Bien-aimé, la Bible dit, la foule se presserait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu. Si la parole n'était pas là, je serais mort. Bien-aimé, si la parole ne m'avait pas forgé, je n'aurais pas la forme qu'il faut. Si la parole ne m'avait pas taillé, bien-aimé, je n'aurais pas la stature qu'il faut. La parole de Dieu est colisabisso. On a commis, on a avancé, bien-aimé. Il y a des fois, tu recules, tu te dis, le poids de la vie est tellement grand. Mais la parole te remplit, la parole t'enflamme. Elle t'emmène, elle t'emmène. Et quand tu arrives quelque part au Tal Nassima, j'ai dépassé des choses tellement grandes. Tu te demandes, je ne suis pas à mon côté. Mais c'est, je prie tout, je prie tout par celui qui me fortifie. Je prêche à quelqu'un ce soir. Je prie tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des gens qui nous demandent certaines choses. Mais pasteur, comment tu expliques ceci dans ta vie ? Je dis, je ne connais rien, je sais une chose. J'avais cru en la parole. Et la parole a produit le miracle en moi. Dès lors, la peur n'existe plus. Les choses, certaines choses n'existent plus. La parole de Dieu est en moi. Alors, bien-aimé, la foule est venue écouter la parole. La Bible dit, Jésus vit au bord du lac, deux barques. Deux barques. Que quelqu'un coûte bien. Deux barques. Deux barques. Donc, il y a toi et vis une autre barque. Deux barques. Bien-aimé. Jésus vit au bord du lac, deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Alors, ces pêcheurs-là, ils étaient à la fin. Ils ont laissé donc les deux barques. Ils descendent pour laver les filets parce que c'est la fin. Ils doivent remonter, ils doivent tout arrêter. Bien-aimé, ne conclue pas l'histoire. Si Dieu ne t'a pas dit de conclure, il y a quelqu'un qui lève sa main en ce moment, qui dit, Seigneur, merci, j'ai compris. J'ai compris cette vérité. Bien-aimé, je te dis, ne conclue pas l'histoire. Tant que le Seigneur n'a pas parlé, ne conclue pas l'histoire. Ne plie pas les filets. Ne plie pas les filets. Ne conclue pas l'histoire. Le panier circule encore. La continuité est possible dans le Seigneur. Je répète, le panier circule encore. La continuité est possible dans le Seigneur. Ne conclue pas l'histoire. Bien-aimé, ne conclue pas l'histoire. Brisé par les échecs. Brisé par les pertes. Brisé par ces choses. Et c'est comme ça que Dieu nous fait grandir. Ne conclue pas l'histoire. Alors, les pécheurs sont descendus, laver les filets. Et Jésus arrive en ce lieu. Qu'est-ce que Jésus fait ? Oh Seigneur, c'est beau l'évangile. C'est beau la pédagogie de Dieu. Comment Dieu nous enseigne. Alors, la Bible dit, « Il monta dans l'une de ses barques qui étaient à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il le saisit. Puis il s'assit de la barque et enseignait la foule. » Le voir les deux barques, il choisit celle de Simon. Il prie à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Donc Simon, « Zona, moi, Simon. » Repart encore. Bien-aimé, Simon avait déjà accosté. C'était déjà la fin. Il avait conclu l'histoire. Parce qu'il n'y avait rien qui s'était passé. Il n'y avait rien eu dans la pêche. Jésus arrive. Il veut prêcher l'évangile. L'évangile qui est l'espérance. L'évangile qui est la graine qui fait germer encore. Et Jésus dit à Simon, « Simon, recule un peu. » « Oh, si j'étais Simon. » Je lui avais dit, « Seigneur, choisis ce moment que j'avance. » « Que je continue sur la terre. » « Mais voilà, le banana recule. » « Et ça, ma camboyo et l'élissanda déjà. » « Recule. » « Mais je vais reculer où ? » « Dans les eaux. » « Oh, c'est dans ces eaux-là que j'ai échoué. » « C'est dans ces eaux-là que j'ai perdu. » « Mais le maître dit, « Recule, Simon. » « Et qu'est-ce qu'il va faire ? » « Je veux prêcher la parole. » « La parole. » « Là où Simon a échoué, Jésus veut venir prêcher la parole. » « Qui a déjà costé. » « La barque qui a déjà conclu. » « La barque dans laquelle on a déjà dit pas de poisson. » « Jésus veut prêcher la parole. » « Là, bien aimé, je parle de la barque de ta vie. » « Jésus choisira cette barque. » « Il choisit cette barque même ce soir pour prêcher la parole, bien aimé. » « Ce soir pour rétentir la parole. » « La barque de ta vie. » « Tu es un Simon-Pierre. » « Tu es un Simon-Pierre. » « Alors, Jésus choisit la barque de Simon. » « Et quand il finit de prêcher la parole, lorsque Jésus finit de prêcher la parole, il dit à Simon, la Bible dit, lorsqu'il eut cessé de prêcher, de parler, il dit à Simon, Simon, avance en plein eau et jetez le filet pour pécher. » « Jésus dit à Simon, repart dans les profondeurs. » « Ah, Seigneur. » « Mais ça, c'est compliqué. » « C'est compliqué, bien aimé. » « C'est très compliqué. » « Avance en plein eau. » « Mais comment, Seigneur ? » « Ces eaux-là me rappellent une histoire. » « C'est compliqué, bien aimé. » « C'était difficile pour Simon de percevoir ça. » « Comment ? » « Avance en plein eau, Simon. » « Avance en plein eau et va jeter le filet. » « C'est-à-dire, Simon, repart dans le creux du lieu. » « Repart où tu as perdu. » « Repart dans le creux du lieu. » « Repart à ta foi initiale. » « Repart encore. » « Repart, Simon. » « Repart. » « Jette le filet. » « Et là, c'est Simon qui dit, maître. » « Il lui appelle même maître pour dire, » « Je te donne tout le respect. » « Maître. » « Simon dit, maître. » « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » « Nous avons travaillé toute la nuit. » « Imaginez-vous. » « Simon, c'est un expert en la pêche. » « Imaginez-vous. » « Un expert comptable qui a échoué des chiffres. » « Il a beaucoup travaillé avec son équipe. » « Il a échoué. » « Ça n'a pas marché. » « Et quelqu'un qui n'a jamais fait comptabilité. » « Quelqu'un qui vient, qui connaît, qui s'y connaît en agriculture. » « Qui vient et dit, bon, écoute, avance. » « Repart au bureau. » « Tu prends ta machine et reprends les calculs. » « Je vais t'aider. » « C'est une folie. » « Bien-aimé, c'est une folie. » « Jésus ne connaissait rien la pêche. » « C'était un prédicateur. » « C'était un prédicateur. » « C'est un prophète. » « C'est ce que Simon se disait. » « Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui dit, » « Simon, repart dans les eaux. » « Repart. » « Avance en plein eau. » « Et Simon qui dit, » « Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. » « Toute la nuit, toute la nuit. » « Seigneur, il se doit aller noter. » « Toute la nuit, j'ai été malade. » « Dans ma vie, j'ai perdu. » « Dans ma vie, j'ai manqué. » « Dans ma vie, j'ai pleuré. » « J'ai toujours eu une blessure. » « Toute la nuit, Seigneur, » « Toute la nuit, ça symbolise les années de perte. » « Les années de sécheresse. » « Toute la nuit, ça symbolise les années de témoignage aveugle. » « La version piratée du diable. » « Toute la nuit, on a tous vécu ça. » « Toute la nuit, là. » « On a tous vécu ça. » « Toute la nuit, bien-aimé. » « Ce sont des événements. » « Même quand tu en parles, tu pleures. » « Toute la nuit. » « On a pêché toute la nuit. » « Toute la nuit. » « Toute la nuit, Seigneur, on a cherché. » « Là, tu vois, Seigneur, le Seigneur m'a révélé. » « Aux autres, ça continue. » « Bien-aimé, toute la nuit, on a vécu ça. » « On a prêché toute la nuit, Seigneur. » « Toute la nuit, j'ai cherché. » « Mais Simon finit par dire, Seigneur, sur ta parole, je veux jeter le filet. » « Bien-aimé, cela veut dire quoi ? » « Un enfant de Dieu. » « Tes propos ne doivent jamais demeurer dans la négativité. » « Jamais un enfant de Dieu, tu dois toujours parler négatif. » « Satan aime les gens qui parlent toujours négatif. » « Tant que ton langage sera toujours négatif, bien-aimé. » « Quand on te demande comment tu vas, » « Ah, bien-aimé, le diable aussi écoute. » « Et il sait que toi, tu es désespéré. » « Bien-aimé, change la négativité dans tes paroles. » « Commence à parler positive. » « J'aime cette femme. » « Une fois que je prêchais, je suis à Dolizy, je prêche. » « Ce jour-là, il y avait une atmosphère de guérison. » « L'onction de Dieu était là, il y avait la puissance de Dieu. » « On prie, je dis, où sont les femmes qui sont là ? » « Celles qui portent des enfants, venez, on va prier pour l'accouchement. » « Bien-aimé, cette femme n'était pas destinée dans le lot. » « Elle est venue quand même. » « Elle était là, je la voyais, elle pleurait. » « Elle pleurait. » « Moi, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose avec cette femme. » « Donc, je dis, où sont ces femmes-là, venez. » « Elle était là, elle pleurait, elle a prié. » « Donnez-moi, on a prié. » « Amen. » « J'avais retenu son visage. » « Et un jour, je vois mon téléphone sonner. » « Elle dit, pasteur, je vais prendre un rendez-vous. » « Je dis, bon, ok, je te donne une heure, viens. » « Quand elle vient au bureau, je dis, maman, je te reconnais. » « Tu étais à la séance de prière. » « Elle dit, oui, pasteur. » « Beaucoup de joie. » « Je dis, mais moi, j'avais appelé les femmes qui avaient déjà un enfant qui attendait pour l'accouchement. » « Mais je ne te vois pas avec un ventre ballonné. » « Elle commence par me dire, pasteur, j'aimerais que tu me dises si ton nom, l'orthographe de ton prénom est bien écrit. » « Je dis, pourquoi l'orthographe de mon prénom ? » « Elle dit, parce que, pasteur, ce jour-là, quand j'étais venu à la séance de prière, en fait, moi, je ne concevais pas. » « Je ne concevais pas. » Alors, quand j'ai vu, l'homme de Dieu a fait appel aux femmes qui ont déjà des enfants, qui sont déjà enceintes, qui tendent vers le processus de l'accouchement. « Je suis aussi venu, j'ai dit, Seigneur, mets-moi dans ce lot-là, parce que j'ai la foi, que moi aussi, j'aurai un enfant. » « Je dis, waouh. » « Alors, pasteur, je suis venu, tu as prié. » « Je suis parti à la maison, j'ai dit, Seigneur, l'homme de Dieu a prié. » « Je dis, Seigneur, je crois, je crois Jésus, je crois, je crois, et moi aussi, j'aurai un enfant. » « Et pasteur, j'ai conçu. » « Maintenant, je suis parti à l'hôpital, on a vérifié, j'ai un enfant. » « Et donc, j'ai dit, je vais lui donner ton prénom. » « Je dis, maman, quelle foi ? » « Elle dit, pasteur, j'ai raccroché la parole. » « La parole, pasteur, la parole. » « Je dis, maman, tu es bénie. » « Tu es bénie, maman, tu es bénie. » « La parole, la parole, la parole. » « Nous faisons erreur, bien-aimé, nous faisons erreur. » « L'homme de Dieu n'est rien. » « L'Église, c'est rien. » « Mais ta communion avec le Seigneur. » « La parole, bien-aimé, la parole. » « Ta communion avec le Seigneur, bien-aimé. » « Jésus est vivant. » « Il est vivant. » « Il est vivant. » « Qui est ta référence ? » « Qui est ta référence ? » « Que Christ soit ta référence à partir d'aujourd'hui. » « Sur ta parole, Seigneur. » « Nous allons jeter le filet sur ta parole. » Et Jésus avait indiqué « Allez dans les profondeurs. » « Bien-aimé, quand Dieu trace un plan, il faut écouter. » « Il faut écouter la voix de l'Esprit. » « Hier, j'étais quelque part, il y a des gens qui m'ont appelé. » « L'Esprit m'a dit, « Pasteur, quand tu arrives, tu te tais. » « Mon fils, mon serviteur, quand tu arrives, sur tel point, tu ne parles pas. » « Mais moi, je n'ai pas écouté l'Esprit. » « Après, j'étais frustré au-dedans de moi. » « Parce que j'avais vraiment vu que j'aurais pas dû parler sur tel point. » « Bien-aimé, quand l'Esprit te dit de se taire sur ceci, tais-toi. » « Quand l'Esprit te dit, là, tu peux te lever, fais ceci, fais-le. » « Quand l'Esprit te dit, arrête, arrête. » « Arrête, arrête, il sait pourquoi. » Alors, bien-aimé, la Bible dit, « Léon jetait, il prit une grande quantité de poisson et le filet s'est rompé. » Bien-aimé, la grâce de Dieu déborde. La saison de Dieu fait déborder la grâce. Quand c'est le temps de Dieu, la faveur de Dieu fait déborder la coupe. Bien-aimé, quand c'est le temps de Dieu, l'écho ira partout. Bien-aimé, quand c'est le temps de Dieu, ça correspond carrément aux caractéristiques de Dieu. Bien-aimé, les profondeurs, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la grâce. Et la grâce appelle la nouvelle saison, la nouvelle dimension. C'est alors que, bien-aimé, le caractère de plusieurs est forgé. Parce que Christ te modèle, parce que Christ te fait avancer. Et là, à ce moment-là, au verset 7, la Bible dit, « Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barbe pour venir les aider. Et ils virent remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. » Au point qu'elles s'enfonçaient. Bien-aimé, ils firent signe aux autres qui étaient de l'autre côté. « Bako yo kasango. » J'aime cette femme, l'ombongo, qui dit, « Bako yo kasango. » « Et si kaba tcholakiyo. » « Kakawana n'enza makotumbolayo. » « Bako yo kasango. » Bien-aimé, ils ont fait signe à côté. « Venez, venez. » Et la Bible dit que la barque s'enfonçait. Au point, elle s'enfonçait. Parce que le poids de la grâce était là. Oh, que le Seigneur te mette dans l'équilibre. Tu as besoin de l'équilibre, bien-aimé. Tu as besoin de l'équilibre. L'équilibre dans ta vie. Demande à Jésus, « Seigneur, prends mon poids. » J'ai besoin de l'équilibre. J'ai trop parlé comme Job. J'ai trop parlé. Maintenant, mets l'équilibre dans ma vie. Alors, bien-aimé, la Bible dit, quand il vit cela, quand Simon-Pierre vit cela, il tomba au genou de Jésus. Il dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » « Seigneur, retire-moi de moi car je suis un homme pécheur. » Et bien-aimé, c'est l'éprouvante qu'il avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec eux. Et Jésus dit, « Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Bien-aimé, le Seigneur te veut maintenant. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Jésus veut faire de toi un pécheur d'hommes. Il a rencontré plusieurs à travers des événements. Bien-aimé, il y a de ceux par les accidents, le Seigneur les a rencontrés. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Pécheur d'hommes désormais. C'était la nouvelle identité, la nouvelle position maintenant pour Simon-Pierre. Il y a un Simon-Pierre qui m'entend ce soir. Où est-ce que tu as mis ce que Dieu avait investi en toi ? Où sont les dents que Dieu t'avait donnés ? Où est-ce que tu as mis la grâce, le ministère que Dieu t'avait donné ? Bien-aimé, pourquoi tu te lamentes toujours ? Tu te lamentes, bien-aimé. Il y a une chose que Dieu avait mise en toi. Il y a un don que Dieu avait mis en toi. Applique-le. Fais la part de Dieu. Fais la part. Fais ta part, bien-aimé. Et Dieu fera déjà. Dieu a déjà fait sa part. Et Dieu fera encore. Fais ta part, bien-aimé. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Et que le Seigneur révèle l'indication des profondeurs à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, maintenant, tu vas entrer dans ce moment de prière. Dans la barque de ta vie, il manque des choses. Dans la barque de ta vie, tu as travaillé toute la nuit, Seigneur. Bien-aimé. Tu as recherché le Seigneur toute la vie. Tu t'es agénué. Quelquefois, tu as pleuré. Tu as cru que Dieu n'est pas là. Il y a le silence. Dans la barque de ta vie, bien-aimé, tu as accosté déjà. Tu commences à laver les filets. Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Tu dis, j'arrête. Je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter. C'est fini. Dans la barque de ta vie, bien-aimé, tu as choisi déjà d'entrer dans le garage. Et le Seigneur vient ce soir. Il prêche là. Jésus vient ce soir. Il rentre dans ta maison. Bien-aimé, Jésus vient ce soir. Il te trouve dans ta peur. Il te trouve dans ta fatigue. Il te trouve dans ton désespoir. Tu as peur. Tu as peur. Tu es dans le désespoir. Bien-aimé, le coronavirus autour de toi aussi inonde. Tu as peur d'être contaminé. Tu as peur de toutes ces choses. Jésus te trouve dans cette circonstance avec des dettes, avec ta maladie, avec ton problème, avec ton infirmité, bien-aimé. Cette infirmité qui fait honte dans ta vie. Cette infirmité qui t'a toujours fait honte. Cette infirmité qui a toujours pris ta joie. Cette infirmité qui a toujours enlevé ta joie dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, ne va pas dans les détails. La parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Il souffle, il souffle. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il souffle maintenant. Le Saint-Esprit est là. Pendant que le Saint-Esprit souffle, bien-aimé, toutes les forces du mal qui t'ont retenu sont en train de te libérer. Les forces du mal, les péchés des ancêtres sont en train de partir. Les condamnations familiales sont en train de partir. On a famine à vivre sautobotaté. On a famine à vivre sautobouillé. Bien-aimé, ces liens sont en train de se rompre. Ils sont en train de se rompre. Jésus dit, repars maintenant dans les profondeurs. Repars dans les profondeurs. Simon, je veux reconstruire ta vie. Repars. Oh, bis son afamina bissoboillé. Non, 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 c'est fini ces choses-là. Tu ne vis pas pour ces choses. Tu vis pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, il y a un nom, un nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Simplement le nom de Jésus. Simplement le nom de Jésus. Pas un autre nom. Je ne prêche pas le nom du pasteur. Je ne prêche pas le nom de l'oncle. Je ne prêche pas le nom de qui que ce soit. C'est le nom de Jésus, de Nazareth, le ressuscité, qui te dit ce soir, Simon, repars dans les eaux. Simon, Nadege, repars dans les eaux. Marc, repars dans les eaux. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Bien-aimé, maintenant, dis Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, visite ma vie. Visite ma maison. Visite mon foyer. Visite ma vie. Mon avenir, Seigneur, dans ta main, je dépose. Je dépose mon avenir, dans ta main. Sur ta parole, Jésus, sur ta parole, je vais avancer. Sur ta parole, je vais suivre mes larmes. Sur ta parole, je crois que je suis délivré. Sur ta parole, Seigneur, je crois que la nuit, quand je dors, j'aurai la paix. Sur ta parole, Seigneur, je pense que tous les démons qui avaient s'étaient lévés contre moi sont vaincus au nom de Jésus. Sur ta parole, Seigneur, Jésus, je crois, je crois maintenant que ce combat, ce Goliath qui est devant moi est tombé. Sur ta parole, Seigneur, je choisis de tourner la page. Sur ta parole, Seigneur, je choisis d'avancer, d'avancer. Rien ne va m'arrêter, aucune circonstance. Sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, je vais jeter encore le filet. Là où j'avais joué, je vais réussir. Sur ta parole, Seigneur, je choisis d'avancer avec mes études, d'avancer, Seigneur, avec ma vie. Sur ta parole, Seigneur, je choisis de refaire là où j'avais joué. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a un jeune qui m'écoute en ce moment. Le Seigneur te saisit maintenant. Il se saisit de toi. Il prend ton cœur. Demande-lui un cœur nouveau. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Il y a une maman qui m'écoute en ce moment. Demande à Dieu, Seigneur, fais grandir ma foi. Sur ta parole, Seigneur, je veux avancer. Il y a un papa, un homme vaillant qui m'écoute en ce moment. qui se plie, qui se morfond. Il se brise maintenant devant la croix pour dire, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole. Jésus te dit ce soir, va dans les profondeurs. Et toi, tu dis, sur ta parole, Seigneur, je vais reconstruire. A de nouveaux combats. Sur ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci. Merci. Ça a été un moment béni pour quelqu'un, Seigneur. Ça a été un moment de visitation pour quelqu'un. Ça a été un moment de transformation pour quelqu'un. Jésus, merci. Merci de ce que tu as visité cette personne, ce frère, cette sœur. Merci, Seigneur. Merci pour ce soir qui reste une référence, Seigneur. Il y a quelqu'un qui dit, je note ce jour, le jour où Dieu m'a visité. Je note ça. Sur ta parole, Seigneur, nous retenons deux choses. Va dans les profondeurs. Gerdie, va dans les profondeurs. Simone, va dans les profondeurs. Alex, va dans les profondeurs. Brigitte, va dans les profondeurs. Et moi, je repense, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je n'ai rien eu. J'ai cherché dans ma vie. Je n'ai rien eu. Mets-je, Mets ce soir, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, Seigneur. Je jetera encore le chemin. Sur ta parole, Seigneur, je vais encore avancer. Sur ta parole, Seigneur, je vais encore encore sur ta parole merci Jésus merci Seigneur alléluia, sur ta parole Seigneur, Amen bien aimé que Dieu vous bénisse que Dieu te bénisse le Seigneur nous aime c'est beau de parler de Jésus c'est beau de plonger le regard en la parole, bien aimé c'est beau mes larmes coulent parce que le Seigneur est bon c'est beau quand je pense à sa main dans ma vie, je sens que c'est beau bien aimé, c'est beau c'est beau de vivre pour le Seigneur, bien aimé continue à lire cette parole, lis ta Bible lis ta Bible, lis la parole à la maison lis la parole, télécharge la Bible audio, lis lis la parole, écoute cette parole plonge les regards dans cette parole que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse portez du fruit avancez dans votre vie que Dieu vous bénisse 20 minutes dans la présence de Dieu que Dieu vous bénisse Amen Amen Merci.